Pour moi, les trois entreprises sont représentatives du réseau pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est les avancées technologiques qu'elles permettent puisque le réseau WeTakeUp, c'est avant tout le réseau des 11 sites d'incubation existants sur tout le territoire français appartenant aux écoles d'ingénieurs que sont les écoles de l'Institut Mine Télécom. Outre leurs caractéristiques techniques, elles ont toutes plutôt à cœur d'être dans une notion de bien public, de valorisation des valeurs qui sont celles notamment des écoles et de leurs incubateurs. Au travers de, comme on l'a vu avec le prix Good In Tech, par exemple, la notion de transition écologique, la notion de souveraineté numérique, la notion d'industrie du futur, qui sont au cœur, en fait, de nos problématiques. Et les trois entreprises aussi sont des entreprises qui veulent rester sur le territoire et qui veulent mettre en valeur le développement économique de leur territoire. Et ça, c'est une de nos spécificités, c'est celle de mettre en valeur le développement économique des territoires et de travailler au développement économique des territoires. Alors, la recette magique, en fait, elle est particulièrement due à la coordination et surtout à la bienveillance et à la compétence des directeurs d'incubateurs. C'est une équipe qui travaille ensemble, en fait, au travers de plusieurs projets d'accélération, notamment le prix Innovation Bercy IMT, qui permet d'accélérer les startups sur trois temps forts. Vivatech, qui est le grand rendez-vous européen et français de la technologie. Le prix Innovation Bercy IMT, donc la finale qui se passe à Bercy, qui est notre ministère de tutelle, le ministère de l'économie et des finances, qui est la tutelle de l'Institut MinTélécom. Et ensuite, le CES, qui permet une accélération au niveau international. Ce taux de succès est dû aussi aux doigts des directeurs d'incubateurs qui, eux, travaillent avec leur territoire, qu'ils connaissent très, très bien. Ils connaissent parfaitement leur territoire et peuvent ainsi permettre un développement au travers du fait d'aller chercher des clients. On va favoriser le développement d'une startup par la réponse à un marché qu'on va tester très rapidement au travers, justement, des dispositifs tenus par les directeurs d'incubateurs. C'est un accompagnement de proximité, personnalisé, extrêmement fin et surtout très bienveillant, qui allie à la fois la compétence technologique au travers des compétences de nos écoles en matière de recherche, de valorisation et évidemment d'accompagnement, mais aussi la capacité à mobiliser sur le territoire les bons acteurs du développement économique qui vont permettre à ces startups de se développer sereinement en allant chercher d'abord du client pour ensuite, dans un deuxième temps, aller faire une levée de flou. Aujourd'hui, nous agissons pour le développement à l'international de nos startups via notamment le prix Innovation Bercy IMT. Toutefois, il faut noter que pour une internationalisation en général, il faut beaucoup de cash. Et donc, l'étage qui est manquant, alors que nous avons les étages d'amorçage qui sont extrêmement forts, ce serait l'institutionnalisation d'une relation capitalistique au travers d'un fonds qui pourrait être à la fois public, puisque l'IMT est un établissement public et privé venant de plusieurs gros fonds capitalistiques. Pourquoi ? Parce que quand il faut accélérer, il faut en général trouver un capital risqueur et pas simplement un business angel. pour avoir suffisamment pour lancer sa production, engager des personnes, etc.